Bonjour, c'est le prophète Paul Kaloumé. Nous sommes là encore une fois de plus pour notre école de haute spiritualité divine. Une école par laquelle nous sommes en train d'apprendre certaines choses au théma spirituel, des choses qui vont nous aider dans notre vie spirituelle. Allez-y comprendre déjà que quand je vous parle de la haute spiritualité divine, que personne n'interprète ça comme il veut. Ça veut dire seulement la vie chrétienne. C'est seulement ça. Ça veut dire tout simplement la vie chrétienne ou la vie spirituelle. Puisque pour nous, les enfants de Dieu, c'est Dieu qui est au-dessus de toute spiritualité. Voilà pourquoi tout celui qui marche avec Dieu, il marche avec une haute spiritualité. C'est un peu ça. Donc, commencez déjà à partager. On commence à s'inviter mutuellement. Vous allez inviter vos frères, inviter vos sœurs. Dites-leur que l'heure est là. Nous voulons commencer avec notre école de haute spiritualité. Tu peux inviter ton frère, tu peux inviter ta sœur, tu peux inviter ton voisin. Si tu es dans le bureau, je ne sais pas, tu es dans la voiture, tu es au salon, ou soit vous êtes pendant les heures de pause, soit tu es à l'église. Prends quand même ce moment, c'est une heure. Prends-la pour que ça te permette de voir ce que tu vas faire. Donc, c'est très, très important ce que nous sommes en train de dire. Je vous donne juste 30 secondes. Donc, dans 30 secondes, nous allons devoir démarrer. Dans 30 secondes. Partage, partage, partage. Je veux vous voir très nombreux ici. Partage. Et puis, comprenez bien qu'aujourd'hui, aujourd'hui ici, aujourd'hui c'est le mercredi, nous aurons encore l'école le samedi. Nous serons là encore le samedi. Ça veut dire, c'est ce samedi-là que nous allons évoluer, c'est ce samedi-là que nous allons continuer. Alors, continuez à partager. Continuez à partager. Nous sommes en train de parler sur les grands mondes. Alors, top, je suis obligé de commencer avec ceux qui sont déjà présents. Alors, nous sommes en train de parler sur les grands mondes. Et nous nous sommes inspirés dans les livres de Genèse. Nous sommes dans Genèse au chapitre 1er, le verset 1. Genèse 1.1. Dans ce livre de Genèse 1.1, la Bible nous dit, Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Vous comprenez qu'à ce niveau-ci, la Bible nous dit, Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La Bible veut nous montrer tout simplement deux mondes, deux espaces géographiques. Le premier espace géographique, c'est les cieux. Le deuxième espace géographique, c'est la terre. Alors, vous comprenez déjà que les cieux, c'est la partie spirituelle. Et parlant des cieux, nous sommes en train de parler de la géographie spirituelle. Mais la terre, c'est la partie physique. C'est la partie matérielle, c'est la partie visible. Ce sont deux grands mondes qui existent. C'est-à-dire, parlant des grands mondes, nous sommes en train de voir deux grands mondes qui existent. Il y a le monde spirituel, il y a aussi le monde matériel. Ce sont les deux grands mondes. Et ça, si tu veux en savoir plus, tu vas te référer sur les grands mondes. Les grands mondes, je l'ai déjà développé avant ça. Ça, c'est la suite. Mais j'ai déjà développé sur les grands mondes. Alors, maintenant, là, je vais commencer à donner quelques détails. Je vais parler d'abord sur le monde physique. Sur le monde spirituel. Quand la Bible dit, il créa les cieux et la terre. Le monde physique est symbolisé par la terre. Et la terre, comme le monde physique, c'est un monde purement matériel. C'est un monde matériel. C'est un monde touchable. C'est un monde naturel. Mais c'est aussi un monde des humains. Alors, vous comprenez, parlant du monde physique, nous voyons le monde dans lequel nous sommes en train de vivre comme des humains. Là, nous avons la race végétale, la race animale, la race humaine, la race minérale. Vous voyez, tout ça, ça constitue le monde physique. Je peux le dire autrement. Le monde physique, c'est le monde que nous, les humains, nous sommes en train de communier avec à travers nos cinq sens. Vous voyez un peu ? C'est le monde, comme un humain, Je peux dire que le monde physique, c'est le monde des cinq sens. Ça veut dire que mon corps tel que je suis là communique avec le monde physique à travers les cinq sens. Et sur les cinq sens, je sais que vous les connaissez, il y a l'essence du toucher, il y a une question de la peau ici, il y a l'essence du toucher, il y a l'essence de l'odorat, pour les odeurs, il y a l'essence de l'huile, pour les oreilles, l'essence de la vue, pour les yeux, et l'essence du goût, la langue. Alors, vous comprenez que ce sont ces cinq sens-là qui nous permettent de savoir comment entrer en communion, en relation avec le monde physique. Comment communier avec le monde physique, comment entendre et comprendre le langage du monde physique. Puisqu'il faut savoir que le monde physique a toujours un message à nous donner. Ça, c'est de manière naturelle. Il y a un message du goût, par exemple. Vous voyez un peu ? Le sucré, c'est un message que le monde physique donne à ton corps. Le salé, c'est un message que le monde physique donne. Donc, tout ça, ce sont des messages, au fait. Alors, pour l'homme, les cinq sens, ce sont cinq pouvoirs que Dieu a déposés sur le corps de l'homme pour gérer l'homme physique. Je le répète, les cinq sens, ce sont cinq pouvoirs que Dieu a mis sur le corps de l'homme pour gérer l'homme dans le monde physique. Je le dis encore bien, ce sont cinq pouvoirs. Il y a le pouvoir de la vue. Vous voyez un peu ? C'est le pouvoir, c'est tout un pouvoir, puisque ça me permet de voir ce qui se passe autour de moi. C'est tout un pouvoir. Vous voyez un peu ? Ça veut dire, c'est un pouvoir qui me gère. Ça me gère, moi, comme un humain, les yeux, par exemple, ou encore la vue, c'est tout un pouvoir qui me gère vis-à-vis de l'humanité. Ça exerce son influence sur moi. Est-ce que vous savez qu'il y a certaines choses que pour que je les fasse, je dois voir ? Ça veut dire quoi ? C'est ça ? La vue est en train de me gérer. La vue exerce une certaine autorité sur moi, sur mon corps. Alors, ce sont les cinq pouvoirs qui dirigent l'homme. Ça domine l'homme, ça influence. Mais aussi, il faut savoir que ces cinq pouvoirs, c'est aussi un problème, puisque ça manifeste aussi la limite de l'homme. Vous voyez, ce que je suis en train de voir ici, ce n'est pas tout. Mes yeux ont des limites pour voir certaines choses. Il y a certaines choses qui vibrent à un degré élevé que mes yeux ne peuvent pas voir. Il y a des vibrations que mes oreilles ne peuvent pas entendre. Ça veut dire, il y a des sons que certains animaux peuvent entendre et que moi, je ne peux pas entendre. Alors, vous comprenez que ça, ce sont des limites. Ça veut dire, ces pouvoirs-là, ce sont ces pouvoirs-là qui autorisent ce que je dois sentir et ce que je ne dois pas sentir. Ce que je dois voir et ce que je ne dois pas voir. Vous comprenez un peu, c'est en train de gérer mon homme extérieur. Mais si on les appelle aussi cinq sens, ça veut dire, c'est à partir de ces cinq pouvoirs que nous pouvons comprendre la signification de certaines choses sur la terre. Dans le monde physique, pour comprendre la signification de certaines choses, il faut nécessairement que tu puisses les voir. Quand tu les vois, ça communique au cerveau, ça te donne la signification de la chose. Et quand tu écoutes à travers les oreilles, ça te donne la signification de certaines choses. Vous comprenez que ces cinq pouvoirs, ça nous permet de comprendre le monde physique dans lequel nous sommes en train d'évoluer. Alors, dans le monde physique, pour bien vivre dans le monde physique, nous avons besoin d'un corps. Je répète, pour bien vivre dans le monde physique, on a besoin d'un corps. Et d'ailleurs, ça c'est une loi, c'est une loi spirituelle, c'est une loi de Dieu que tous les esprits respectent. La terre appartient à ceux qui ont un corps. La terre appartient à ceux qui ont un corps physique, je veux dire. Voilà pourquoi tout esprit pour travailler, fonctionner, opérer sur la terre doit avoir un corps physique pour opérer. Et c'est là que vous voyez par exemple le diable. Pour opérer dans le jardin d'Éden, il devait se chercher un corps physique. Il est allé chercher quel corps ? Il a cherché un corps d'un serpent. Et c'est à partir du corps d'un serpent que le diable est allé influencer l'homme et la femme. Ça veut dire pour que l'homme et la femme puissent se tomber, qu'est-ce qui s'est passé ? Le diable est venu avec un corps physique. Mais ce corps physique, c'était quoi ? C'était le corps d'un serpent. Alors, chaque esprit pour fonctionner, pour opérer sur la terre, il doit avoir un corps physique. C'est comme ça que vous voyez le diable très souvent en fait un sorcier peut utiliser un corps végétal. Un corps végétal. Ça veut dire qu'il peut utiliser une plante. Et à partir de cette plante, il peut opérer. Un sorcier peut utiliser un corps animal. Il peut utiliser un chat. Il peut utiliser un chien. Il peut utiliser un loup. Il peut utiliser un leopard. Il peut utiliser tout pour opérer. Vous comprenez ? Il se cherche un corps physique pour avoir le droit légal d'exercer son ministère sur la terre. Et c'est ce qui explique que vous allez voir dans des maisons de féticheurs, on utilise toujours des choses physiques que nous connaissons. On peut utiliser la poudre. On peut utiliser des plantes. On peut utiliser un animal. On peut utiliser une peau d'animal. Tout ça, ce sont des corps physiques que les démons peuvent utiliser pour opérer sur la terre. Voilà ce qui explique que Dieu aussi pour opérer sur la terre, il a ses manifestations à travers les âges. Un jour, devant Abraham, Dieu a paru avec deux anges. Ils sont venus avec le corps physique. Ils ont pris un corps physique pour venir chez Abraham. Et ils ont même mangé avec Abraham. Vous comprenez ça ? Si nous évoluons, vous allez voir que pour sauver l'humanité, Dieu pouvait sauver les hommes de manière spirituelle. Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Il devait porter un corps physique. C'est comme ça que Jésus est entré dans le ventre de Marie et il est né comme un homme pour porter un corps physique et pour avoir le droit légal de sauver l'humanité, avoir le droit légal d'opérer sur la terre. Et quand il a fini d'opérer sur la terre, il a fini de sauver l'humanité. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il est monté au ciel. Mais en montant au ciel, il fallait que le Saint-Esprit descende. Mais le Saint-Esprit pour fonctionner sur la terre, il a aussi besoin de corps physique. C'est ainsi qu'il y a une prophétie qui dit dans les derniers jours je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vous voyez, sur toute chair. Les toutes chairs là, ce sont des corps. Ça veut dire que quand le Saint-Esprit vient, lorsqu'il est descendu les jours de la Pentecôte, il avait besoin des corps. Le Saint-Esprit ne veut pas travailler sans avoir un corps. Il avait besoin des corps. C'est comme ça que nous voyons dans l'Église pour que le Saint-Esprit fonctionne, il a besoin des êtres humains. Il a besoin des corps. Il a besoin de fonctionner à travers des corps et dans des corps. allez-y aussi comprendre une vérité, une grande vérité. L'Église, nous l'Église, la Bible nous appelle comment? La Bible nous dit que l'Église c'est le corps du Christ. Vous voyez un peu? Ça veut dire que l'Esprit du Christ pour fonctionner il a aussi besoin d'un corps. Et ce corps là qui est sur la terre on appelle comment? On l'appelle l'Église. L'Église c'est le corps du Christ. Mais cette Église qui est le corps du Christ c'est qui et qui? C'est moi, c'est toi, c'est nous qui sommes, qui constituons le corps du Christ. Et c'est dans ce corps là qu'il y a l'Esprit du Christ. C'est ainsi que la Bible nous dit celui qui n'a pas l'Esprit du Christ il ne lui appartient pas. Vous comprenez que le monde physique c'est un monde matériel. Et maintenant laissez-moi vous dire autrement la prière c'est quoi? Vous pensez que la prière c'est quoi? La prière c'est une autorisation légale que l'homme donne à Dieu de matérialiser quelque chose sur la terre. Vous me comprenez? La prière c'est une autorisation légale que l'homme donne à Dieu de matérialiser quelque chose sur la terre. Si tu as besoin du mariage la matérialisation du mariage la concrétisation du mariage c'est toi qui parles à Dieu qui lui donnes la permission de concrétiser le mariage sur la terre mais sinon ton mariage existe déjà dans le monde spirituel. Le mariage existe déjà sous forme de promesses sous forme de bénédictions sous forme d'écriture. Mais pour que le mariage porte un corps sur la terre tu dois prier puisque la prière donne une une autorisation légale à ce qui est spirituel de se matérialiser sur la terre de se concrétiser sur la terre. Si tu as besoin de la promotion tu as besoin d'un travail tu as besoin d'une guérison pour que ça porte un corps tu as besoin de prier. Voilà pourquoi les enfants de Dieu doivent bien comprendre le sens le sens spirituel de la prière. La prière n'est pas n'importe quoi mais la prière c'est une autorisation légale. C'est-à-dire que tu t'adresses au monde spirituel pour que le monde spirituel donne un corps à quelque chose que tu veux. Soit tu as un événement soit tu as une situation soit tu as une circonstance soit tu as une chose. C'est ça la prière au fait. Alors c'était important quand même que je vous dise ça. Ça c'est le monde physique. Le monde physique c'est le monde des corps. C'est le monde matériel. Je vous ai dit que je suis en train de parler du monde physique en passant. Ce qui nous intéresse plus comme nous parlons de la spiritualité c'est le monde spirituel. La Bible dit Dieu créa les cieux et la terre. Les cieux symbolisent le monde spirituel. Autrement dit les cieux c'est le monde c'est carrément le monde spirituel. Et maintenant le monde spirituel est subdivisé en deux. Souvenez-vous et rappelez-vous que je vous ai parlé autrefois. Si c'est la première fois de nous suivre veuillez suivre d'autres vidéos là où nous parlons sur le troisième ciel. Vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Le monde spirituel est subdivisé en deux. Il y a le monde spirituel de Dieu et le monde spirituel du diable. Autrement dit il y a le monde spirituel de ténèbres ou le monde spirituel de lumière et le monde spirituel de ténèbres. Ce sont les deux mondes. Le monde spirituel de lumière est chapeauté par Dieu notre Père et le monde spirituel de ténèbres est chapeauté par le diable. Ce sont les deux mondes. Mais le quartier général du monde spirituel de lumière c'est le troisième ciel et le quartier général du monde spirituel de ténèbres c'est le deuxième ciel. Vous comprenez un peu. Ce sont les deux grands mondes que nous avons. Mais voici quelques vérités à savoir et à comprendre sur les deux mondes. Le monde il n'y avait qu'un seul monde spirituel c'était le monde spirituel de lumière c'était le monde spirituel de Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'il y avait l'orgueil et montait dans le cœur l'iniquité montait dans le cœur du diable puisque le diable faisait partie des créatures du monde spirituel de lumière et là on l'appelait Lucifer l'astre brillant vous comprenez un peu on l'appelait fils de l'aurore on l'appelait porteur de lumière il était dans le monde spirituel de lumière mais qu'est-ce qui s'est passé et on l'appelait même un chéribin protecteur il était parmi les gars lorsqu'une iniquité montait en lui la Bible on dit il a été précipité vous comprenez que le monde spirituel de ténèbres c'est un monde de précipité vous voyez un peu c'est un monde créé par des précipités à ce niveau là que nous comprenons le monde spirituel de Dieu a de l'ascendant sur le monde spirituel du diable le monde spirituel de Dieu est l'aîné vous voyez un peu c'est l'aîné du monde spirituel de ténèbres pour nous dire que selon l'ordre créationnel il y a d'abord le monde spirituel de Dieu qui a existé et ensuite il y a le monde spirituel de ténèbres qui a existé par la suite si je vous dis le monde spirituel de Dieu a existé a été créé c'est parce que Dieu c'est Dieu qui a créé la spiritualité en fait vous devez comprendre ça Dieu est plus grand que la spiritualité il est plus grand je le répète je pèse bien mes mots Dieu est plus grand que la spiritualité c'est Dieu qui fait que la spiritualité existe alors vous comprenez que le monde spirituel de lumière a été créé avant le monde spirituel de ténèbres et selon selon l'ordre créationnel selon l'ordre d'autorité c'est le monde spirituel de Dieu qui a l'autorité sur le monde spirituel de ténèbres voilà pourquoi tout celui qui se connecte au monde spirituel de Dieu il a le dessus il a l'encendant il a l'autorité il a le pouvoir il a la domination sur tous ceux qui sont dans le monde spirituel de ténèbres c'est important de comprendre ça voilà pourquoi quelqu'un peut toi tu peux être pauvre physiquement mais il y a quelqu'un qui a un démon un serpent qui vomit de l'argent il vient chez toi tu dis au nom de Jésus tu es pauvre mais tu fais partie du monde spirituel de lumière mais quand tu dis au nom de Jésus un homme riche avec un serpent qui vomit mais toi tu chasses ce démon là voyez un peu tu chasses un démon riche mais entre temps toi tu es pauvre physiquement bien sûr naturellement tu es pauvre mais tu as un pouvoir tu as une énergie spirituelle capable de chasser vous comprenez un peu capable de chasser tout ce qui est de ténèbres voilà pourquoi Jésus nous dit voici la Bible nous dit voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru crée en qui en Jésus il dit ceci en mon nom ils chasseront les démons vous comprenez que pour chasser tu dois avoir un pouvoir tu dois avoir une autorité ça veut dire nous qui sommes connectés à Jésus Christ nous avons le pouvoir de chasser les démons on n'a pas différencié non il y a les grands démons les petits démons on nous a dit seulement démons ça veut dire tous les démons nous respectent parce que nous sommes citoyens du monde spirituel de lumière c'est très important de le comprendre dans ce sens là vous savez aujourd'hui si si un américain arrive quelque part et que tu cherches à l'arrêter c'est tout le gouvernement américain qui sait déferler sur toi c'est tout le gouvernement américain qui commence à te chercher à te créer des problèmes il a mené de même pour nous le fait d'être citoyen du monde spirituel de lumière ça nous confère déjà des privilèges ça nous donne des faveurs ça nous donne des droits ça nous donne la protection ça nous donne l'immunité et ça nous donne une autorité le fait d'appartenir seulement à ce monde là c'est ainsi que le monde spirituel de lumière il a le dessus il a de l'autorité il a de l'ascendant sur le monde spirituel de ténèbres et c'est ainsi que je te dis ne te lance pas dans la magie la magie c'est bas de gamme c'est en bas de l'échelle lance-toi monte des dimensions arrive dans le monde de lumière que nous appelons le monde de Dieu le monde de Jésus Christ alors c'est le monde qui est né vous voyez le monde spirituel de lumière c'est le monde né deux c'est le monde supérieur vous voyez un peu c'est le monde supérieur c'est très important et tous ceux qui sont là ce sont des citoyens supérieurs ce sont des familles supérieures ce sont des gens qui sont supérieurs par rapport à d'autres personnes c'est aussi le monde des dominateurs vous voyez un peu c'est le monde des dominateurs le monde spirituel de Dieu le monde spirituel de lumière c'est le monde des dominateurs pourquoi ? c'est l'unique monde spirituel qui existait le monde spirituel de ténèbres a été créé par la rébellion ça a été créé ça a été fait fondé par la rébellion si ça a été fondé par la rébellion ça veut dire il y a un gouvernement il y a un gouvernement qui est légitime donc c'est c'est important de savoir ces choses le monde spirituel de ténèbres c'est un produit de la chute vous voyez un peu quand le diable a chuté a chuté